Pour commencer, je vais lire un bref texte qui va vous illustrer le sens de ma démarche qui est un petit peu différente de la sienne dans la mesure où la mienne est moins militante. Par exemple, ce qui a été dit sur Thomas, Ankara, mon enthousiasme beaucoup, c'est une figure qui m'intéresse et qui me semble, je ne vais pas parler de modèle parce que je pense que justement, c'est ce principe de l'exotisme où je ne pense pas qu'il faille chercher le modèle ni en Afrique ni en Asie. Mais en tout cas, c'est une figure inspiratrice parce que c'est une certaine vertu, une certaine intransigeance politique, une certaine incorruptibilité. Moi, ce dont je vais vous parler concernant l'Asie, je vais l'examiner un petit peu plus froidement dans la mesure où ça m'intéresse beaucoup quant à l'histoire du socialisme. C'est le thème de ma petite brochure, mais je n'y vois rien de messianique ni même des réussites frappantes. Ça se saurait au contraire. Il y a les communismes asiatiques qui ont amené de grands progrès, ont aussi provoqué de grands drames. Et je suis retombé, en réunissant quelques notes hier, sur ce bref texte que j'avais écrit en août 2007, à l'époque où je vivais en Chine, dans le Shandong, en l'occurrence, à l'Est. J'écris ces derniers mots sur une terrasse improvisée, devant l'échoppe d'une famille du Xinjiang, sous la lumière de quelques lampions. Le soleil s'est couché, les grillons s'en donnent un cœur joie, mêlés au broie des discussions des ouvriers attablés à côté et des bruits de vaisselle. Un chaton familique passe et repasse, frotte au pied de ma chaise pour quêter mes restes de poissons. Un enfant de 5 ans s'est juché sur un tabouret en face de moi et me demande de lui écrire les caractères chinois de mon nom sur un morceau de carton. Debout à côté, une poignée de bouteilles vides à la main, le serveur, un étudiant-travailleur, l'entretien de l'Opéra de Pékin en faisant de grands gestes expressifs. Les brochettes d'agneau crépitent sur les grilles, les shops s'entrechoquent aux cris joyeux de Kampay, c'est santé. Un air sirupeux de Hong Kong sort du petit restaurant où les cuisiniers musulmans s'activent et manient d'énormes poils devant un mur en briques luisant de graisse. Un soir d'été dans une petite ville du Shandong. Dernière nuit en Chine, avant mon retour en Europe. Dernière nuit de Machine, celle qui n'existe peut-être qu'à travers mon regard particulier, celle du choc unique d'une expérience et d'une subjectivité, la mienne. Ce n'est pas celle de Marco Polo ni celle de Malraux, c'est juste Machine, celle des tambourins qui rythment les danses cadencées des vieilles dames en crépuscule. Celle de l'animation des terrasses et des bazars, de l'odeur de tofu dans les arrières salles enfumées, des jeunes mariés en tipar rouge, des chorales d'enfants sur les terrains de sport, des hommes qui jouent aux cartes et aux mahjong, torse nu, accroupi sur le trottoir, celle des petites charrettes à trois roues qui grouillent sur les routes, de la vente à la criée, des petits frères à la culotte fondue et des grands frères au foulard de jeunes pionniers, des feux qu'on brûle pour les morts, des toasts arrosés au bai-tu, des champs patriotiques, grésillons dans les mauvais transistors, des lampadaires en panne dans les rues obscures, des petits chiots vendus devant les bouches de métro, des gâteaux de lune. Et de l'autre côté de la lune, l'autre Chine, moins riante, celle des poches vides et des bottes à clous, des trafics de toutes sortes, des descentes de police musclées sur les marchés, celle de la punité des notables de province, des paysans expropriés, celle d'une recolonisation rampante dont on ne sait jamais vraiment bien si elle décline ou elle relève la tête, celle du mépris de la classe à faire et de la morgue des expats dans les bars américains du quartier de Saint-Nilton. C'est ainsi. La Chine est un pays de contraste où coexiste tout et son contraire. Les bonnes histoires ont été pour moi plus nombreuses que les mauvaises. « Machine, celle des longs randonnés à pied ou à vélo, à voir, à écouter, à sentir, à m'imprégner de la vie des gens ici. Chine aux mille recoins, avec ces houtongs qui n'en finissent pas de nous perdre et de se tordre, ces baraquements alignés les uns sur les autres, comme ensevelis sous des rams, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Des quartiers tortueux et labyrinthiques, de petites bâtisses, d'honnêtages à l'architecture dépareillée. Chine du désordre organisé, de la multitude ordonnée, du fourmillement hautement structuré. Chine des cinq sens et des 9% de croissance. Chine au teint hâlé et à la langue bien pendue qui s'est comptée et qui ne s'en laisse plus compter. Chine qui marche sur ses deux jambes, solidement ancrée sur la terre boueuse des chemins de campagne. Chine qui roule les balleaux de foin dans les champs, qui se bouscule dans les files d'attente, qui fume des cigarettes bon marché sur le pas de la porte et qui sort sa pipa sur la place publique pendant les soirs d'été. Machine, celle qui ne dort jamais, celle qui jure, qui crache, qui rit fort et qui engloutit de grands bols de nouilles avant de s'étendre sur le Kang, celle qui bâtit toujours plus haut vers le ciel, celle qui monte dans la montagne pour frapper les tigres, celle qui s'entasse dans les trains au nouvel an et qui affiche des douilliennes rogés or sur sa porte. La Chine des enfants de Hugong, engoncés dans de grands manteaux verts durant les matins de janvier, faisant et refaisant l'Empire au gré du bon vouloir des locadères de Zhongnanhai, déliant ce qui a été lié, reconstruisant ce qui a été détruit. Machine, une hospitalité, une générosité, des amis de passage impossibles à oublier, une Chine de marchands de légumes, de chauffeurs de taxi, de joueurs de flûte, de balayeurs, d'étudiants, de coiffeurs, une Chine de camarades. Machine, celle qui ne se renie pas, celle qui n'est pas à vendre, celle qui répond toujours au nom de Zhou Enlai. Dans la Chine, le vent d'automne est chargé de sable et on est réveillé au petit matin par les mélopées des aiguiseurs de couteaux passant en triporteur devant les grands parcs où les aînés s'exercent au sabre et au tigong. Dans la Chine, on aime flâner en fin d'après-midi, marchander quelques tomates en écoutant la gouaille des petits commerçants et entendant l'oreille aux hauts cris des matriarches échappés des cours intérieurs. Chine de la langue qui chante, qui jaillit, qui se récrit, qui sombant le tumulte, le tournoiement, les ruades et les ruelles, ou plus simplement la brise calme dans les branches d'un arbre solitaire au cœur d'un sœur à yuane. Le jaune éclatant du colza sur les champs en terrasse du Shang-Chi, les pics vertigineux et boisés autour du Taishan, les délicates fleurs blanches éclosent sur les cerisiers du Yuanmingyuan, les massifs fleuris évalonnés abritant les tombes des Kongs dans le sanctuaire de Shufu, les reflets des lampions sur la surface du lac Rouraille, le gibre sur les arbres fruitiers dont les vergers du Rebaillé. Juste machine. Il n'y a effectivement rien de politique dans ce petit texte, et le sens de ma démarche ne l'est pas davantage, même si j'ai évidemment certaines convictions liées à la fois au socialisme et à la question nationale, à la question patriotique, mais il y a de cela plusieurs décennies, l'écrivain Robert Guyen disait « La Chine est excitante, comme peut l'être pour un physicien, une équation majeure à résoudre. » C'est exactement ce que j'ai senti en y allant il y a dix ans, mais l'eau a coulé sous les ponts, et il y a dix ans comme aujourd'hui, en réalité la Chine n'est plus si exotique que ça, enfin elle l'est de fait, mais elle est parcourue par beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, ce que disait Robert Guyen, je pense qu'il pourrait le dire par rapport à la Corée du Nord, qui est le sujet duquel je parle également, et qui est un pays qui attire de plus en plus de curiosités, mais où en réalité, globalement, peu de gens s'en allaient. Et là, je pense qu'on a des profils de voyageurs assez différents qui seront là-bas, je précise que moi je n'y suis pas allé pour le moment, ça m'intéresse beaucoup, et c'est des profils qui peut-être peuvent faire référence à un scepticisme ou des prises de position politique. Il y a, je dirais, le profil du réinformé, qui se dit l'axe du mal, la Corée du Nord est entrée dans l'axe du mal aux côtés de l'Iran et l'Irak, sous la présidence de George Bush. Certains se disent, et est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que c'est vraiment aussi diabolique, totalitaire et sournois qu'on nous le dit ? Allons voir. Ça, c'est le type, en fait, qui veut se réinformer sur place parce qu'il ne croit pas aux médias. Il y a un profil, je dirais, plus dissident, pas besoin de citer d'exemple, vous y penserez peut-être à ma place, de gens qui se disent, ah, on va emmerder notre propre pays, en allant faire une quenelle en Corée du Nord, parce que, par exemple, la France est un des derniers pays à ne pas avoir une représentation diplomatique officielle de la Corée du Nord, ce qui est effectivement un problème optique. Et c'est un petit peu comme Depardieu qui part en Russie. C'est un petit peu la même idée. Ce n'est pas exactement une déclaration d'amour au pays, mais c'est une provocation stratégique. Ça, c'est hautement politique, bien sûr. Et il y a un autre profil, c'est le profil Tintin, qui se dit, tiens, tiens, où est-ce que l'homme n'a jamais mis... Enfin, l'homme occidental, pas l'humain. Où est-ce que l'homme n'a jamais mis le pied ? Tiens, on est allé sur la Lune, on n'est pas encore allé à Pionniang. Il y a un petit peu ce côté-là. Dans la revue Rébellion, il y a quelques mois, on a publié un texte d'un de nos compatriotes suisses, qui habitent du côté de Bienne, qui est Thomas Gerber, critique cinéma, professeur de philo, qui s'était rendu à Pionniang, ce qui est assez rare. Je l'ai interviewé. Et puis, il avait cette phrase intéressante qui disait, je ne suis pas allé dans une optique d'analyse politique. Je pense d'ailleurs qu'on peut trouver beaucoup de choses dans les livres sur la structure politique de la Corée du Nord. C'est ce que j'ai fait pour écrire le mien. En réalité, aller sur place, on n'a pas d'avantage. Par contre, on verra, on sentira, on vivra les choses davantage. Lui, il parlait de tripes émotionnelles. Je trouve que l'expression est assez jolie. Et si un jour, j'ai la chance d'obtenir un visa pour aller là-bas, ce n'est évidemment pas pour écrire un manifeste de défense ou d'attaque du Juche, mais c'est pour voir, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une ville sans publicité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai amené ici un livre que je vous recommande. Il y a beaucoup de livres très intéressants sur la Corée du Nord, notamment un livre de Philippe Ponce qui s'appelle « Corée du Nord, l'état guérité ». Celui-là, je l'ai amené parce qu'il est plus anecdotique, parce qu'il est écrit par un partisan de la Corée du Nord, ce qui est plus rare. Alors, je ne suis pas en accord, évidemment, avec tout, mais c'est un type qui connaît bien le sujet, Robert Charvin, proche d'une certaine extreme gauche, qui est publiée d'ailleurs chez Delga, la maison des communistes clouscardiens, et qui disait que mettre l'accent sur ce qui n'est pas spécifique pour identifier un état n'est pas rationnellement fondé. Et justement, c'est ce que je vais éviter de faire. Ce qui est intéressant, dans le cas de la Chine, comme dans celui de la Corée, c'est de voir ce qui est spécifique à ces cultures-là, à ces civilisations-là, mais ce qui n'a pas ce caractère universel et imposé d'en haut, et je dirais presque abstrait, du marxisme, ou dans un autre cadre, d'ailleurs, du capitalisme. Il y a quelques points auxquels je vais m'intéresser. Il y a le rapport de ces régimes-là aux régimes qui les ont précédés, aux anciens régimes, notamment aux empires, aux régimes pré-communistes, contre lesquels ils se sont révoltés, certes, qu'ils ont renversés, mais avec lesquels ils ont aussi un lien de filiation. C'est valable aussi pour tous les pays. Le discours en France révolutionnaire a été un discours proche de la table rase, et ensuite, le jacobinisme républicain, à certains égards, n'est que la suite logique de la fin de l'ancien régime et de la monarchie absolue face en Louis XIV. Les liens sont partout. Et certains l'assument plus que d'autres. Il y a une notion culturelle qui est celle du confucianisme, qui est propre aux deux pays, importés ou non, et qui conditionne les rapports au pouvoir, qui a été tantôt combattu et qui tantôt s'est réconcilié avec ça. Il y a tout ce qui est de domaine des religions et des traditions populaires. J'accus les traditions populaires parce que la notion de religion dans ces pays d'Asie est complexe. Peut-être que ça ne correspondrait pas à ce qu'on appelle religion lorsqu'on parle, par exemple, des grandes religions monothéistes que nous connaissons. C'est moins transcendant, c'est autre chose. Il y a la question du nationalisme qui est moins surprenant parce qu'en réalité, toute l'histoire au XXe siècle des communismes a été une histoire de régime national communisme. J'en parle quand même parce qu'au cas où il y aurait des gauchistes dans la salle, ils ne l'ont toujours pas compris. Ça n'a pu fonctionner que comme ça. Ça correspondait au XXe siècle. Ça correspond toujours à certains égards au XXIe siècle. L'état-nation n'est pas un principe éternel, mais il est actuel. Et il est d'autant plus actuel que la défense du programme communiste, c'est-à-dire quand même une défense d'acquis sociaux, de luttes salariales, syndicales, aujourd'hui plus que jamais, n'est possible, et c'est difficile, n'est possible qu'avec des frontières gardées avec vigilance. Et c'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Je dirais un mot de la question raciale, qui est une chose culturelle complexe, mais qui est très importante, surtout dans le cas de la Corée. Et ensuite, je parlerai des distances avec le marxiste, parce que les points d'accord avec le marxiste, je n'y reviendrai pas, ils sont évidents dans la notion de parti communiste au pouvoir, mais il y a aussi des distances qui ne sont pas que culturelles. Et si j'ai le temps, mais ce n'est pas sûr, je dirais un mot des spécificités économiques, c'est-à-dire le côté non-marxiste de ces régimes. Dans tous les cas, j'insisterai toujours un petit peu plus sur la Corée du Nord que sur la Chine. Non pas que je connaisse mieux celui-ci que celui-là, au contraire, la Chine, j'y ai vécu plus d'une année, la Corée du Nord, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je pense que ce que j'aurais à dire sur la Chine à ce propos-là, dix ans après mon retour, est devenue une chose un petit peu conventionnelle, une suite d'évidence. Donc je ne m'apesantirai pas là-dessus. Alors, concernant le rapport aux anciens régimes, c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression parfois d'avoir des transmissions du pouvoir héréditaire, surtout en Corée du Nord, des logiques dynastiques. C'est aussi vrai en Chine, alors qu'en Chine, évidemment, la transmission du pouvoir ne se passe pas de père en fils. Mais il y a notamment un phénomène qu'on appelle celui des princes rouges. Les princes rouges sont une élite du parti qui accède assez facilement à des postes de pouvoir et dont la seule légitimité est d'être les enfants ou les petits-enfants des vétérans. Mais alors, des vrais héros communistes, ceux-là, qui viennent souvent de la paysannerie, de la classe ouvrière. Donc ce sont des vétérans, la langue marche, elle a eu lieu dans les années 30. Elle a fini en 1937, si je ne m'abuse, 1936. Et souvent, les enfants ou les petits-enfants de ces héros de la langue marche, qui sont des héritiers, objectivement, ce sont des bourgeois, même des grands-bourgeois, des bourgeois, comme on disait en Russie, des nomenclaturistes. Et ces gens-là, et c'est très critiqué, disposent de privilèges, ce qui est bien la preuve qu'il y a un népotisme. Ça n'a rien d'original dans la mesure où c'est exactement comme ça chez nous aussi, sauf que dans un régime prétendument populaire, ça pose davantage de problèmes. Et c'est pour ça qu'il est important de le dire. Mao Zedong, si, évidemment, il était dans une optique, là aussi, de table rase, de révolution, au moment où il s'est installé au pouvoir, s'est volontiers référé à certains empereurs anciens. Je ne me souviens plus exactement lequel. Il se comparait à certains empereurs, un petit peu dans une démarche presque napoléonienne, c'est-à-dire à la fois révolutionnaire et toutes les révolutions conservatrices en Chine. Ça aussi, c'est très napoléonien. C'est-à-dire, on prend le pouvoir mais il y a un côté révolution populaire et révolution de palais et une fois qu'on l'a, on essaie de se placer dans la continuité du temps lent parce qu'il y a une mystique nationale historique où disons, la République populaire de Chine a été fondée en 1949, la Chine est un pays plurimillénaire. Et il se référait à un empereur, je ne sais plus lequel, mais il a choisi à dessein un des plus sanguinaires et pour justifier certaines de, comment dire, les parties les plus dures, les plus rudes, les plus violentes de sa répression, il se plaçait dans la continuité de l'empereur qui avait annihilé son opposition par des exécutions de masse et des tortures. C'est toujours lié à ce côté très asiatique des logiques communautaires. Pourquoi est-ce qu'en Corée ou en Chine, on pense qu'il y a toujours un rapport entre un chef et son fils qui devrait être amené à devenir chef ? C'est parce que le droit lui-même restait un droit assez communautaire. Avant la Révolution, s'il y avait un voleur ou un bandit en Chine qui commettait un effet, l'empereur envoyait des troupes dans le village et tout le village était raflé. Ce n'était pas considéré comme une vengeance aveugle mais en disant vous avez des liens de sang, de cohabitation, de voisinage avec lui donc il y a la culpabilité collective prime. C'est exactement comme ça que fonctionnait par exemple la monarchie française avant la Révolution. Un des acquis modernes, peut-être même libéral si l'on veut, de la Révolution, c'est d'avoir individualisé le droit ce qui fait qu'aujourd'hui dans les temps modernes, c'est un peu l'esprit des lumières, quand si vous commettez un assassinat, même dans un pays où la peine de mort existe, on ne va pas tuer en même temps vos parents, vos enfants et vos frères et sœurs. Ça c'est quand même plutôt un acquis intéressant je trouve. Mais en Chine aussi, en Chine c'est aussi ce droit de vivre, mais il est resté quelque chose et si c'est valable pour le crime, la culpabilité, c'est aussi valable pour l'honneur, la vertu et le pouvoir. Pour prendre le cas de la Corée au 15e siècle, par exemple, il y a un roi, le roi Sejong, c'est celui qui a inventé de l'alphabet coréen qu'on connaît. Mais très vite, cet alphabet coréen a été méprisé par les lettrés confuciens sous influence chinoise. On va écrire en caractère chinois les hansons, c'est plus joli, c'est plus classe, ça montre qu'on est cosmopolite. Ensuite, les Japonais sont arrivés, ils ont dit ça, c'est un élément identitaire dont on se méfie, on va imposer le Japonais, on va alphabétiser les enfants en japonais, on va amener des prêtres shintoïstes, etc. Et quand la révolution a éclaté, les nationalistes et les communistes se sont référés à ce vieil alphabet inventé au XVe siècle pour dire on doit avoir notre alphabet. C'est une manière de lutter contre l'élite d'intellectuels pro-chinois et pré-communistes et contre surtout les occupants japonais. Autre exemple, si normalement quand un chef d'État nord-coréen meurt, il faut faire trois ans de deuil, ça n'a pas eu lieu avec Kim Jong-hee pour les raisons d'agenda, mais avec Kim Il-sung, ça a été le cas, c'est un héritage de la dynastie Yi. Kim Jong-hee de son vivant écrivait ses calligraphies en couche. Pourquoi l'encre en couche ? Parce que c'était les édits royaux de l'ancien régime coréen, l'empire. Mao aussi, il a déclenché la révolution culturelle en laissant sur les murs de Beida, c'est Beijing de la Suez, la grande université de Pékin, une calligraphie non signée, c'était marqué simplement feu sur le quartier général. Et la culture calligraphique était tellement importante en Chine que quand les étudiants l'ont vu, ils se sont dit mais c'est Mao. C'est Mao parce qu'on reconnaît son écriture. Et là, les gardes rouges ont effectivement fait feu sur le quartier général. Cette tradition du manuscrit est une tradition d'ancien régime. Et d'ailleurs, les chefs d'État, dans le cadre de la Corée du Nord, ont été justifiés par des espèces de vertus magiques. Kim Jong-il serait né sur le mont Paektu qui est une montagne à moitié chinoise à moitié coréenne. En réalité, il est né en Sibérie parce que ses parents avaient fui la répression du mouvement révolutionnaire. Et le jour où il est né sur cette montagne magique qui était en haut lieu de la Résistance, un arc-en-ciel serait apparu ainsi qu'une nouvelle étoile. Et depuis, il y a une nouvelle étoile dans le ciel. Et quand il est mort, par contre, il est aussi mort au même endroit quand il a senti qu'il allait mourir et allait sur la montagne. Il y a eu une tempête de neige et la glace d'un bassin s'est prisée. On est vraiment dans quelque chose de légendaire. L'écrivain Denis Gorteau qui a sorti un bon livre chez Alexis Farmac disait que c'était une monarchie orientale à forte dominante militaire. C'est vrai. Je pense que ça, c'est plus vrai que le terme de communisme. Concernant le confucianisme, le confucianisme, c'est une philosophie, on va dire ça comme ça, où le rite l'emporte sur la loi. Robert Charvin comparait ça et disait que le confucianisme c'est plus proche des rituels de la franc-maçonnerie que du légalisme européen né de la civilisation gréco-latine. C'est-à-dire c'est un prosélytisme par l'exemple comme dans le christianisme et la coutume l'emporte sur la loi. Et ça, les communistes chinois se sont rebellés la contre tout simplement parce que c'était considéré comme une alienation. Le confucianisme c'est ce qui poussait les gens à être fidèles et loyales à un pouvoir politique, l'empereur qui les dominait. C'est ce qui poussait les femmes à être fidèles et soumises à des hommes qui les oppressaient etc. La révolution culturelle des gardes rouges ont lancé une campagne qui s'appelait Pi Ling Pi Kong c'est-à-dire critiquer ou attaquer Lin Biao et Gong Tzu. Lin Biao c'est un officier de la révolution culturelle qui était d'abord le bras droit de Mao puis ensuite il a été considéré comme traître donc on l'a fait disparaître dans un accident d'avion et Gong Tzu c'est Confucius. Donc déjà c'est très révolution culturelle de mettre en même temps un officier de l'armée puis un philosophe mort depuis des siècles mais c'était considéré comme les deux visages de la réaction. Or dans la Chine d'aujourd'hui Confucius a été réhabilité et a été réhabilité par les communistes il est enseigné à l'université il représente à la fois un élément identitaire parce que c'est chinois c'est comme on pourrait dire aujourd'hui on dit la langue de Confucius comme on dit la langue des Molières ou la langue de Shakespeare donc rien que pour ça c'est quand même un élément identitaire il y a une morale on considère que c'est une morale du respect des enfants avec les parents la morale conjugale la fidélité etc. et surtout ça a des vertus politiques d'allégeance et de loyauté donc si les idées de Confucius ont permis une fidélité à l'Empire pourquoi ne permettrait-il pas une fidélité au parti communiste chinois ? Malraux qui connaissait bien l'Asie dans ses anti-mémoires disait que Ho Chi Minh dont on a parlé avant et qui dirigeait le Vietnam était un national confucianiste c'était pas le cas de Mao qui était contre mais c'est le cas peut-être des communistes chinois actuels Confucius que disait-il dans ses entretiens qu'on peut trouver en livre de poche je vous cite deux passages qui n'occupe pas de position dans le gouvernement n'en discute pas la politique ça convient parfaitement à un parti unique autoritaire c'est-à-dire cette phrase délégitime toute tentative de démocratisation de la Chine parce que voilà si vous n'avez pas de fonction vous fermez votre gueule et comme vous pouvez pas avoir de fonction autrement que par la cooptation vous n'êtes pas amené à vous exprimer autre phrase on peut dire au peuple ce qu'il doit faire mais on ne saurait lui en faire comprendre le pourquoi bon voilà pas plein de commentaire et on peut même dire que les camps de rééducation chinois on appelle les laogai sont justifiés par le confucianisme dans la mesure où Confucius pensait que l'homme était perfectible mais la nature humaine malléable Mao disait l'homme est une page blanche sur laquelle j'écris ce que je veux c'est la tabula rasa communiste poussée très loin et en s'appuyant à postériori sur le confucianisme mais ça c'est une explication en postériori on pourrait dire effectivement que dans les camps de rééducation on ne massacre pas les gens mais on les rééduque dans la mesure et ça c'est propre on trouve ça aussi avec d'autres sources en UASS où on considère ah mais vous êtes un déviationniste mais c'est parce que vous n'avez pas compris donc on va vous faire travailler dans les rizières un moment et vous vous en sortirez ce qui est très comment dire ce qui peut être plus humiliant que le fait d'être considéré comme un irrécupérable dans la Chine actuelle le confucianisme est en grande partie réhabilité ce qui n'est pas le cas en Corée du Nord dans la mesure où le confucianisme n'a jamais été critiqué c'est une philosophie d'état depuis le 15ème siècle le confucius encourage la famille nucléaire traditionnelle il a une philosophie très familialiste qui plaît beaucoup aux coréens et que la RPDC la République Populaire Démocratique de Corée a encouragé alors que à l'époque et que la Chine encourage maintenant aussi mais à l'époque de la révolution culturelle ce familialisme était considéré comme réactionnaire parce que dans une logique du collectif total la famille était un corps intermédiaire qui était suspect c'était une entrave entre l'état le parti et l'individu mais ça on a les mêmes réflexions sans aller aussi loin heureusement mais dans la révolution française avec la loi le chapelier les lois aujourd'hui on appellerait ça même des lois anti-syndicales ou contre la liberté de réunion où il ne fallait pas de créer de corps intermédiaire sauf les loges maçonniques là il y avait une exception mais ça c'était un autre problème mais pendant la révolution culturelle c'était ça et ça ça peut faire penser à d'autres expériences historiques comme le nazisme en Allemagne c'est à dire que c'est particulièrement pervers on incitait les enfants à dénoncer leurs parents et quand des régimes font ça et bien là on n'est évidemment plus du tout dans le confucianisme parce qu'il n'y a plus de famille nucléaire il y a des individus montés les uns contre les autres sous prétexte de créer un collectif et c'est les cinq relations confucianistes qui gèrent justement les relations entre l'état entre le prince et le peuple selon un auteur américain intéressant un journaliste qui s'appelle Brian Reynolds Myers lui considère que la Corée du Nord actuelle n'est pas tant liée par ses relations confucianistes que par le culte impérial japonais influence qui serait venue de la colonisation japonaise et même par Hirohito et ce qu'on appelle avec certains guillemets le fascisme japonais c'est une thèse très contestée mais effectivement selon lui les logiques qui régissent le régime nord-coréen tiendraient davantage du fascisme asiatique que du maoïsme du communisme ou même du confucianisme alors concernant la religion il faut savoir que le parti qui n'est pas le parti communiste qui s'appelle le parti du travail en Corée qui est la fusion de plusieurs mouvements est aussi né sur des premiers mouvements beaucoup plus mystiques à la fin du 19ème siècle par exemple en 1894-95 il y a un mouvement qui s'appelle Tongrak en français savoir oriental qui mêle bouddhisme néo-confucianisme taoïsme et chamanisme parce que le chamanisme est très présent en Corée ça peut faire penser à d'autres phénomènes en Chine à la fin du 19ème des phénomènes pré-révolutionnaires comme la révolte des Taiping qui était extrêmement maîtrisière ou la révolte des boxers donc qui étaient ces sociétés secrètes de chinois qui pratiquaient les arts martiaux et qui luttaient contre les colons japonais la reine si si avec X ça n'a pas celle de paro-visionnidaire exactement exactement les taoïsmes ont toujours existé ils n'ont pas subi la même répression parce que philosophiquement ils se sont toujours opposés à la hiérarchie à la hiérarchie paternelle confucienne il y a un côté je ne dis pas plus libertaire mais plus critique et au moment où les confucianistes ont été critiqués les taoïstes ont échappé à ça et ils étaient très présents dans certains mouvements pré-révolutionnaires on les trouvait parmi les nationalistes les anticolonialistes ceux du moins qui s'engageaient là aussi ça fait penser aux boxers c'est toujours frappant de voir que certains chinois modernes notamment engagés dans le mouvement de l'état font preuve ou du moins font profession de matérialisme dialectique comme on dit dans la terminologie marxiste je prends un exemple que je connais bien c'est ma belle-mère qui est fonctionnaire qui est fonctionnaire au parti communiste et qui allons croire ne va jamais dans les temples ni bouddhistes ni quoi que ce soit tout ça c'est de l'aliénation les lumières nous ont libéré tout ça mais elle ne veut pas par exemple qu'on ait un numéro de téléphone avec le chiffre 4 parce que le chiffre 4 en chinois qui se dit il y a un jeu de mots qui veut dire aussi la mort des fois dans les hôtels il n'y a pas de 4ème étage un peu comme chez nous le 13 ou bien j'ai testé une fois elle ne veut pas entrer dans une pièce où il y a un drapeau pirate mon frère avait une colocation avec un drapeau pirate au mur tout en disant je suis marxiste je suis matérialiste mais il y a quand même des choses qui restent y compris parmi on va dire les esprits modernes en termes de religion le bouddhisme et la monarchie étaient des éléments fédérateurs de l'ancienne Corée les bouddhistes sont plutôt non-violents dans cette partie-là du monde et ce n'est pas toujours le cas partout mais les révolutionnaires s'en sont méfiés déjà parce qu'ils se méfient des gens non-violents et aussi parce qu'il y a un principe philosophique dans le bouddhisme qui fait que les bouddhistes coréens soutenaient toujours l'empereur parce qu'ils pensaient que comme c'est le chef comme c'est lui qui domine c'est forcément un envoyé de Bouddha c'est le fait accompli la mort fati comme on dit en philosophie on voit ça chez Nietzsche par exemple donc forcément cette belle excuse de dire ce qui est est forcément par la volonté de Bouddha s'il domine c'est que Bouddha l'a voulu ça les met du côté du plus fort parce que les révolutionnaires n'aiment pas parce que les bouddhistes ne se sont jamais ralliés spontanément au mouvement de contestation du pouvoir durant l'occupation japonais des prêtres bouddhistes et shintoïstes comme je l'ai dit ont été envoyés en Corée pour convertir convertir le peuple même les non-familles ont été des gens ont été japonisés de force et concernant le chamanisme ou la géomancie qui est l'art mystique un petit peu je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça mais à l'étude des mouvements théuriques ou des énergies ktoniennes les chefs d'état communistes nord-coréens sont attachés à ça pendant la guerre de Corée donc dans les années 50 Pyongyang a été la capitale a été détruite au 4-5ème c'est énorme il y a eu 635 000 tonnes de bombes américaines qui sont tombées dessus et il y a seulement 10% de la population qui restait et qui a essayé de tenir les autres se sont exilés hors de la ville pour éviter les bombardements donc autant dire qu'après la reconstruction ça a été un sacré chantier ce qui fait que la ville de Pyongyang si vous allez maintenant est moderne elle date des années 50 et suivantes et on les a construites selon les principes de la géomancie en gros c'est une ville feng shui chaque bâtiment est exactement à sa place le virage à gauche est là et pas là pour pas qu'il y ait des chocs telluriques je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas quelle est cette science mais le pouvoir a insisté sur le fait que les américains ont tout détruit ça va nous donner l'occasion de faire un truc plus feng shui c'est la même manière qu'ils utilisent pour légitimer les vieilles légendes j'ai parlé du mont Paektou qui est ce mont sino-coréen qui est à la fois je l'ai dit en haut lieu de la résistance ça c'est vrai parce que les maquisards allaient se cacher là face aux japonais mais c'est aussi dans la haute antiquité le lieu d'où serait né un héros qui s'appelle Tangun c'est le Dragon Ball Z antique de l'époque pendant des siècles il était évident que cela relevait de la mythologie certes de l'identité nationale mais de la mythologie et bien en Corée du Nord des archéologues ont essayé de prouver avec le soutien de l'Etat qu'ils avaient retrouvé le squelette de ce type de ce Tangun c'est comme si on retrouvait le squelette d'Ulysse vous voyez c'est bien la preuve que la Grèce est la plus grande civilisation européenne je ne veux pas présumer d'une archéologie que je ne connais pas mais c'est drôle qu'il y a à la fois la volonté de légitimer le mythe dans une vision matérialiste en disant non il faut y croire pas simplement parce que c'est un ferment inauditaire mais parce que c'est vrai c'est une légitimation a posteriori sur des bases matérielles il y a toujours un petit peu ce mélange entre les deux et les références mythologiques sont partout autant par exemple les russes avaient le stakhanovisme qui poussait à produire plus autant en Chine il y avait un héros qui s'appelait Leifeng qui était aussi celui qui était beaucoup plus efficace que les autres en Corée du Nord c'est l'état qui a mis en place ce qui s'appelle le mouvement Cholima pour stimuler la production où des équipes minières ou d'usines devaient savoir qui en 24 heures va tirer le plus de charbon ce qui est intéressant c'est le nom du mouvement Cholima Cholima en fait c'est un cheval ailé de la mythologie là on n'a pas essayé de nous dire qu'il avait existé vraiment mais ces références mythologiques reviennent toujours je le dis avec un peu d'ironie mais je ne suis pas dans une démarche de critique ou de sarcasme je le dis avec ironie parce que ça m'amuse et parce que j'ai un regard amusé aux choses mais c'est pas comme on l'a dit avant on n'est pas dans une logique d'ingérence de moquerie moi je le prends avec une certaine neutralité parce que de toute façon c'est difficile de juger et ce qui m'intéresse moi en tant que militant pour autant que je sois c'est plutôt ce qui se passe ici et non pas ce qui se passe en Asie là c'est une curiosité purement intellectuelle mais ça va par exemple loin il y a un film qui a été produit que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Pul Gazari qui a été réalisé par un réalisateur sud-coréen kidnappé par Kim Jong-il qui était fan de cinéma et qui était fan de ce type en disant je vous aime tellement je vous apprécie tellement que je vous ai kidnappé et j'aimerais maintenant que vous releviez l'industrie cinématographique nord-coréenne qui disposait de pas mal d'argent à l'époque parce que l'URSS avait mis beaucoup d'argent pour créer des grands studios qu'on peut toujours visiter à tel point d'ailleurs que l'URSS a plus donné d'argent à l'industrie cinématographique nord-coréenne que les Etats-Unis qui pourtant du budget en ont donné à l'industrie sud-coréenne bon ce type a été capturé en fait d'abord ils ont capturé sa femme qui passait à Hong Kong dans un festival il était tellement furieux qu'il est revenu sur les lieux du drame hop ils l'ont capturé en fait ils utilisaient la femme comme un pas c'était une actrice et les deux ont bien vécu dans une belle villa mais bon ils n'avaient pas le droit de partir c'était une prison dorée on leur a juste demandé de travailler il a fait des films d'ailleurs en Corée du Nord qui sont pas mal il en a fait d'autres qui le sont moins dans ce film Poulgazari que les amateurs de Nanar connaissent bien sous le sous-titre de le Godzilla socialiste c'est un Godzilla contre des paysans socialistes médiévaux qui luttent contre lui c'est pas tout à fait du même tonneau que le Godzilla japonais bien sûr alors il y a aussi les religions étrangères notamment les religions occidentales le christianisme existe en Chine il y a un christianisme légal qui est très important et un christianisme clandestin un catholicisme clandestin notamment qui est quand même réprimé le catholicisme légal est en fait validé par le parti communiste qui désigne ou qui nomme les prêtres c'est à dire il est légal à condition je pense que sur la doctrine il s'ingère pas là-dedans mais sur la politique de l'église le catholicisme est légal à condition qu'il ne soit pas un Féodé à Rome mais à Pékin donc au lieu qu'un évêque ou un cardinal soit nommé par le pape il est nommé par le secrétaire du quartier pourquoi pas et en fait les catholiques clandestins sont ceux qui ont refusé qui ont refusé ça et qui continuent de manière clandestine d'avoir des nominations faites par Rome on retrouve un petit peu ça là aussi avec la révolution française où on a demandé aux prêtres jureurs comme on dit de jurer sur la constitution en plus de la Bible et que les prêtres non jureurs c'est à dire ceux qui ne voulaient jurer que sur la Bible se sont vus réprimés ou bien empêchés de faire leur office alors on ne connait pas vraiment les chiffres de cette répression c'est difficile qui est peut-être aussi très exagéré par des militants chrétiens très actifs en Europe qui alertent là-dessus je peux difficilement en parler mais les chrétiens sont présents depuis longtemps les premiers étaient les jésuites par exemple je vais parler de Confucius le non-Confucius qui ne sonne pas très chinois qui sonne plutôt latin c'est le cas en chinois c'est Konz et les jésuites qui ont contribué à l'extension de la culture chinoise en Europe en Occident ça c'est un peu le rétro-devable ils se sont bien dit mais Konzhu Konzhu personne ne va acheter un livre de Konzhu on n'arrive déjà pas à le demander au libraire et pour un truc qui sonne comme chez nous donc Confucius ils ont juste un délégon d'ailleurs j'ai parlé du celui qui est parlé de Shufu c'est un endroit où je suis allé où on peut visiter toutes les tombes de Confucius et de ses descendants on appelle ça le sanctuaire des Kong c'est vrai c'est drôle mais parce que Konk c'est ça c'est Konk de Confucius le but des jésuites était de de convertir l'empereur parce que voilà là aussi je parlais de la logique communautaire si l'empereur s'était converti au catholicisme ce qui n'est pas arrivé et bien là tout le peuple se serait converti se serait converti aussi et quand les catholiques coréens on s'en méfiait beaucoup à l'époque en Corée parce qu'on pensait justement que c'était des espions chinois parce que quand on entendait catholiques en Corée on pensait Chine on pensait jésuite il y a aussi beaucoup de sectes évangélistes ils ont les rencontrés ça il faut s'en méfier beaucoup parce que souvent comme les ONG il y a beaucoup d'ingérences Yankee derrière il y a la question musulmane aujourd'hui dans le Xinjiang qui sont des musulmans plutôt pacifiques par rapport à certains qu'on a ailleurs mais qui malgré tout ont certaines revendications culturelles qu'on peut comprendre c'est d'avoir des lieux de culte des minarets ils sont là depuis longtemps ce sont des chinois nationalement ce ne sont pas des immigrés mais souvent la Chine est un petit peu crac crac sur cette question là de la religion et je pense que c'est un reproche qu'on peut lui faire que le matérialisme dialectique figure dans sa constitution à mon avis n'est pas problématique on n'est pas obligé d'avoir tous Dieu dans sa constitution mais elle pourrait faire preuve d'une plus grande tolérance envers les cultes surtout les cultes des minorités ethniques plutôt que de les voir partir dans des logiques sécessionnistes sur des mobiles religieux et peut-être de rejoindre comment dire des structures internationales de type Al-Qaïda ou Daesh parce que ce n'est pas les plus remuants de tous mais à force d'être toujours rabroués par le pouvoir central d'être traités en minorités ethniques et d'avoir une religion qui est importante dans leur quotidien mais qui n'est pas reconnue par l'Etat ça pourrait mal tourner quand je parlais de rapport à la tradition c'est que ce sont contrairement à nos civilisations actuelles c'est plutôt des civilisations plurales les révolutions communistes sont arrivées dans la pluralité quand les chinois communistes ont pris les armes on a demandé à Staline s'il comptait les soutenir et Staline dit mais ça n'a rien ce ne sont pas des communistes c'est une jacquerie paysanne il les traitait même de communistes de margarine et du coup avec son flair qui n'a pas toujours été proverbial il a soutenu les nationalistes de Chiang Kai-shek ou de Kuomintang qui ont fini par créer un des rares mouvements fascistes asiatiques et ensuite évidemment quand les communistes ont pris le pouvoir en 49 il a fini par reconnaître Mao comme un communiste et un allié c'est dû à la théorie marxiste des stades on a le féodalisme ensuite il y a une transition capitaliste ensuite il y a le socialisme mais à la fin si tout va bien il y a le communisme c'est pour ça par exemple qu'en URSS enfin en Russie la révolution de 1905 n'avait pas abouti parce que la Russie était trop paysanne les paysans malgré l'oppression qu'ils subissaient et les problèmes sociaux étaient trop attachés encore à la propriété la petite propriété ils n'avaient aucune envie de passer aux concoses alors qu'en 17 avec la urbanisation comme dit la formule marxiste les ouvriers n'avaient à perdre que leur chaîne donc c'était beaucoup plus facile de se libérer de ça et en Asie on a beaucoup idéalisé la vie rurale dans la révolution tu parlais de Fanon Fanon a idéalisé aussi cette ruralité bon l'exemple le plus extrême c'est le Cambodge Pol Pot Pol Pot Pol Pot est allé à étudier Rousseau à Paris Rousseau qui fait évidemment une exaltation de la ruralité n'oublions pas que c'est ici là où nous sommes à Clarence que se situe son roman son unique roman La Nouvelle Héloïse c'est une vision pré-romantique Pol Pot qui confond la poésie et le contrat social s'est dit l'urbanisation c'est Babylone c'est le vice c'est le stupre la fornication la corruption et la dégadance donc il faut détruire les vides il faut faire des petites unités et ça a été une désurbanisation violente ces révolutions sont des révolutions effectivement rurales à la base donc ça n'entrait pas dans le plan soviétique et ça n'entrait pas dans la vision de l'histoire marxiste et pourtant ça a eu lieu Marx lui-même si on lui avait dit que la première révolution bolchevique arrivera en Russie il n'aurait pas cru il aurait dit mais non ça arrivera dans les pays développés en France en Allemagne la Russie est trop féodale et bien pourtant non et non seulement en Russie mais en Chine au Cambodge au Vietnam et en Corée alors la question la question du nationalisme le sinologue Lucien Bianco je voudrais le citer a dit le communisme c'est présenté donc en Chine comme une simple variété de nationalisme et c'est en tant que tel qu'il a conquis le pouvoir le communisme a exploité le nationalisme pour ce qu'il en fait certes mais il faut se hâter d'ajouter c'est par le communisme que le nationalisme triomphe dans les faits le communisme chinois c'est d'abord la revanche du nationalisme chinois c'est exactement vrai les deux sont absolument liés à la périfide donc le ministre bouliste qui était allé en Chine et qui avait écrit un beau livre qui s'appelle quand la Chine se vira disait ce sont les prolétaires qui ressentent le nationalisme le plus intransigeant les bourgeois qui sont les plus tentés par le cosmopolitisme ils faisaient une lecture de classe et aujourd'hui je pense que c'est plus que jamais le cas il suffit de même en Suisse faire une sociologie du nationalisme et vous verrez bien que c'est pas les capitaines d'industrie les grands bourgeois et les propriétaires fonciers donc ça ça n'a pas changé la Chine qui est quand même dans laquelle il y a une ethnie dominante 95% de la population je crois les rannes a fait preuve aussi de ce qu'on appelait en histoire le chauvinisme grand rannes comme Staline a fait preuve d'un chauvinisme grand russe mais là au début il s'en méfiait beaucoup parce qu'il avait peur que tout d'un coup une ethnie l'emporte sur les autres dans un texte qui s'appelle de la juste solution des contradictions au sein du peuple qui publie dans certains extraits sont publiés dans le petit livre rouge il écrit le chauvinisme grand rannes comme le nationalisme local sont préjudiciables à l'union de toutes les nationalités il s'agit là de contradictions au sein du peuple qu'il peut s'enmonter et là ça veut dire quoi le chauvinisme grand rannes cette espèce d'international ou de grande identité raciale et le nationalisme local c'est effectivement le régionalisme il est très jacobin en disant qu'il faut lutter la contre parce que c'est quoi entre les deux c'est la nation la nation chinoise l'état nation moderne et il disait dans un autre texte d'octobre 1938 le communiste qui est internationaliste peut-il être en même temps patriote nous pensons que non seulement il le peut mais il le doit ce sont les conditions historiques qui déterminent le contenu concret du patriotisme nous sommes à la fois des internationalistes et des patriotes et notre mot d'ordre est donc combattre pour la défense de la patrie et contre l'envahisseur dans la guerre dans la guerre de libération nationale le patriotisme est donc une application de l'internationalisme ça c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait peut-être aussi dire à gauche encore qu'il ne se réclame plus de Mao parce qu'il ne se réclame plus grand chose quand je suis allé en Chine donc il y a une dizaine d'années je suis allé rencontrer les représentants de ce qu'on appelle la nouvelle gauche et je reprends une citation d'un chercheur qui s'appelle François Godemont qui définit ainsi la nouvelle gauche qui dit à une extrémité du discours politique survivent les derniers Mohicans maoïstes idéologues nationalistes et conservateurs qui mènent un combat permanent contre l'évolution de leur pays ça c'est sa vision critique bien sûr je ne partage pas comme le communisme est aujourd'hui une base bien fragile de reconquête de l'opinion un nationalisme qui se veut néo-réaliste mais retrouve surtout les tendances profondes de la géopolitique du siècle dernier culte de la nation du sang l'exaltation de la force dans les relations internationales vient à son secours surtout chez les plus jeunes de ses porte-parole ainsi se reconstitue à Pékin une majorité politique à la fois antiréformiste hostile à l'ouverture économique par le marché et désireuse dont découdre avec les Etats-Unis pour réaffirmer la position internationale du pays donc ce qu'on appelle en Chine actuelle la nouvelle gauche ce sont la nouvelle génération des jeunes gens qui trouvent que la Chine est allée trop loin sur le plan de la libéralisation et du bradage des ressources notamment à l'époque de Tianzemin qui est un peu le Khrouchek chinois et qui sont aussi ils les traitent de conservateurs parce que défendre un acquis social c'est conservateur certes mais ce sont les plus communistes en fait les plus communistes et les plus nationalistes la nouvelle gauche c'est la frange dans le parti communiste et hors du parti communiste la plus nationaliste et j'ai rencontré des représentants de ce mouvement notamment des universitaires qui étaient très intéressants cette question nationale pas chez ces gens mais chez d'autres aboutit aussi à la question raciale on parle toujours de valeur asiatique c'est un sens civilisationnel quand la Corée ou la Chine essayent de le défendre en modèle ils disent oui mais c'est en fait du socialisme selon nos valeurs asiatiques on sait jamais vraiment ce que ça veut dire il y a beaucoup de débats sur le suprémacisme en Chine dans la théorie du QI qui vaut ce qu'elle vaut mais c'est vrai que les chinois essayent toujours de dire qu'ils font une hiérarchie des races et eux ils sont en plein le cul des arabes peut-être c'est ça pas tellement ce genre de problème l'archéologie aussi il y a toute une thèse et ça ça mettra du temps parce que parce que c'est des vrais on dit il y a une thèse qui dit que l'homme descend d'Afrique parce qu'il y a des mots eux disent que l'homme descend de Chine une anthropologie de la préhistoire chinoise un archéologue avait écrit un article il y a quelques mois dans Element pour nous informer des recherches qui étaient faites en préhistoire chinoise c'est très intéressant alors là c'est pas en fait c'est pas un débat idéologique c'est un débat scientifique mais l'idéologie se profite derrière le racisme chinois ils disont oui ils aiment pas beaucoup les japonais les coréens c'est pas toujours facile selon les quartiers les étrangers il y en a de toute façon pas beaucoup moi j'ai jamais eu à subir ce racisme au contraire les gens étaient très sympas les seules fois c'est quand j'étais un petit peu trop près de certaines filles mais ça c'est normal c'est comme on dit toujours que le racisme la xénophobie apparaît quand les gens sont en concurrence pour une place de travail et un logement d'une femme sinon je pense que l'être humain est un peu sympa mais c'est normal mais avec une immigration bien moindre que la nôtre chez les coréens ils ont une notion qui s'appelle le Minjok c'est la nation mais au sens ethnique la nation ethnique qui a remplacé dans la théorie du Bouchet dont je vais parler dans un instant le sujet historique du marxisme qui était le prolétariat là ça devient le peuple la nation mais la nation pas la nation au sens né de la révolution française non la nation ethnique qui se mêle à l'autre selon certains chercheurs cette vision racialiste n'est pas du tout enracinée dans les siècles des siècles mais serait plutôt un héritage japonais justement les japonais du début du 20ème siècle on le sait même avant Hirohito avait une vision extrêmement raciale quand ils ont colonisé que ce soit la Corée ou d'autres territoires l'ont fait en montrant bien à ces gens là qui se considéraient comme la race supérieure les coréens ont retourné leur haine contre les japonais dans une logique anticolonialiste mais ont aussi intégré cette notion cette notion raciale leur idéologie raciale est quand même tout à fait très différente de celle des japonais les japonais peut-être un petit peu même sur le modèle arien ou d'autres modèles vont dire nous voulons dominer le monde car nous sommes les plus forts en gros c'est ça on est supérieur parce qu'on est les plus forts les coréens ne peuvent pas le dire puisqu'ils savent bien que leur histoire ils se sont toujours fait dominer donc ils disent non nous sommes les meilleurs parce que nous sommes les plus faibles pourquoi ? leur idéologie raciale est une idéologie de pureté mais de pureté qu'est-ce que c'est qu'une race pure ? c'est une race qui a les mains blanches qui n'a pas de sens sur les mains d'innocence même de faiblesse et on pourrait même dire d'incentilisme on pourrait faire une lecture psychophroudienne de ça dans la mesure où ça justifie à la fois le grand leader on a besoin d'un leader une figure paternelle voire maternelle d'ailleurs qui nous guide parce que nous ne sommes pas un peuple autonome nous sommes un peuple enfant mais cet infantilisme n'est pas une preuve d'intériorité on pourrait dire c'est au-delà du sur-omnitia c'est le retour à l'enfance c'est-à-dire la grande la grande sagesse et la grande vertu et ça justifie aussi la protection de peuples étrangers qu'on méprise qu'on n'aime pas mais on a besoin d'eux et les peuples étrangers ça peut être l'aide soviétique à l'époque l'aide chinoise encore maintenant ou bien même l'aide humanitaire des ONG ou de l'Occident Mayer ce journaliste américain expliquait ainsi il a écrit un livre lui-même qui s'appelle La race des purs qui parle du racialisme nord-coréen enfin du racialisme coréen tout court sauf que le sud c'est occidentalisé c'est comme le Japon la Corée du Sud c'est un petit peu l'avant-garde de l'Occident en Asie donc toutes ces notions racialistes ne sont pas solubles dans l'occidentalisation ni dans le capitalisme mondialisé alors que la Corée du Nord qui est un pays plus traditionnel a conservé ça et donc parlant de ça il dit la RPDC donc le régime estime avoir démontré sa supériorité morale pour avoir rejeté toute concession au capitalisme et en supportant les effets sur son niveau de vie il était donc normal et juste que les races inférieures versent le tribut en partageant une partie de leur gain mal acquis donc en gros il disait aux Russes vous vous êtes plus ou moins des social-réformistes nous on a vraiment résisté on s'est serré la ceinture pour lutter contre les Japonais contre les Américains contre le capitalisme vous vous avez fait des concessions avec la coexistence pacifique donc la moindre des choses pour compenser nos sacrifices c'est qu'au moins vous nous nourrissiez c'est le même discours qu'ils ont par rapport aux Chinois actuellement j'ai dit que Pyongyang avait été reconstruite après les bombardements selon des principes géomanciens chamaniques et bien tout le centre-ville de Pyongyang est en pierre blanche je ne sais pas s'il y a peut-être du mar mais surtout de la pierre blanche ce qui dans n'importe quelle capitale du monde paraîtrait une hérésie parce qu'il faudrait il faudrait des nettoyeurs trois fois par jour avec le monoxyde de carbone mais il y a tellement peu de voitures à Pyongyang que ça marche ça reste relativement blanc même si je pense qu'ils le nettoient de temps en temps et cette blancheur c'est synonyme de pureté il faut bien se rendre compte que dans leur langage les Coréens se considèrent comme la race blanche c'est pas un racisme de domination déjà ils n'ont jamais été en mesure de dominer mais c'est un racisme d'innocence de vertu qui nécessite protection parce que c'est aux autres de se salir les mains pour nous et cette vision raciale est tellement forte que la propagande de guerre les a toujours incités à représenter leurs ennemis sous forme animale parce que le racisme poussé à l'extrême pousse souvent à déshumaniser donc à représenter les gens sous forme de rats de lapins de renards de loups et c'est grâce à ça c'est à dire en encourageant les artistes à développer la caricature animalière qu'un des points forts actuels de la Corée du Nord c'est l'industrie du dessin animé bah oui parce que pendant toute la guerre on leur a tellement dit représenter les américains comme des renards les ours les russes comme des ours les chinois comme des pandas etc. pour faire des dessins animés de propagande qu'ils sont devenus très forts dans cet art là et maintenant des gens du monde entier viennent travailler dans le grand studio de dessins animés il y a par exemple un dessinateur canadien québécois je crois dont je vous commande la lecture qui s'appelle Guy Delisle qui a écrit une série de livres qui portent des noms Monteville, Jérusalem, Shenzhen là où il a voyagé il travaillait et un s'appelle Pyongyang parce que pendant un certain temps il a travaillé à Pyongyang il a réalisé le dessin animé papyrus tout simplement parce qu'on lui a dit les meilleurs studios avec lesquels collaborer c'est Pyongyang parce qu'ils savent le dessin des animaux conséquence surprenante du racialisme coréen dans un journal un quotidien nord-coréen très connu qui s'appelle Rodong Sinmun le 27 avril 2006 on pouvait lire par exemple la mono-ethnicité est quelque chose dont notre nation et nul autre sur Terre peut être fier la nation ne peut retenir sa honte et sa colère à l'idée d'une société multiraciale multiethnique qui diluerait le sang de notre peuple et là ce qui est visé c'est évidemment leur voisin du Sud alors par contre il n'y a pas de racisme inter-coréen ça c'est très fort alors idéologiquement ils se détestent mais c'est un malentendu c'est un long malentendu mais ils se disent toujours ça va s'arranger je pense qu'il y a autant chez les chefs d'Etat que dans le peuple je pense qu'il y a une vraie sincérité de part et d'autre c'est que tous veulent la réunification et je pense que pour cette raison elle arrivera mais le problème c'est qu'il y a des obstacles mais s'ils le pouvaient ils l'auraient demain même les nationalistes nord-coréens ou sud-coréens croient que la vraie nation c'est quand même la Corée c'est pas le nord et le sud c'est la Corée et je pense que le sentiment d'une coréanité commune est plus forte que pouvait être le sentiment d'une germanité commune au moment de la séparation est-ouest de Berlin tout simplement déjà parce que la conscience ethnique et identitaire est plus forte et souvent les nationalistes du sud dont on ne sait pas s'ils sont de gauche ou de droite ça n'a pas vraiment d'importance ont une espèce de complexe parce que même s'ils sont peut-être je ne sais pas anticommunistes ou qu'ils n'aiment pas le régime Kim Jong-un se disent ah ces gens du nord ils nous donnent mauvaise conscience ils nous rappellent qu'on est un peu des traîtres à notre race on est occupé par l'armée américaine on se métisse on est dans le capitalisme mondialisé on regarde des clips de G-pop c'est nul tout ça on danse sur la pauvre musique de nos anciens envahisseurs eux au moins malgré tout leur défaut c'est des purée durs et il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements au sud de mouvements dissidents révolutionnaires qui soutiennent la Corée du Nord et qui ne sont pas du tout communistes qui ne soutiennent pas par exemple le collectivisme ou la constitution nord-coréenne mais qui soutiennent le modèle un petit peu de communisme de guerre je parlais de Philippe Ponce qui a écrit un livre qui s'appelle l'état guérilla le modèle nord-coréen plus qu'un état soviétique ou stalinien c'est un modèle construit sur l'expérience du maquis Kim Il-sung le premier chef d'état était un héros du maquis de la résistance anti-japonaise et ils sont en permanence sous le feu d'un ennemi plus réel qu'on le pense d'ailleurs parce qu'on dit toujours ils sont paranoïaques non non ils ont des raisons ils ont des raisons d'avoir peur donc le sud a un complexe identitaire alors il y aura des règlements de comptes politiques militaires mais je pense qu'on ne verra jamais de pogroms ratio en Corée entre Coréens parce qu'ils ont cette conscience de l'unité alors on est effectivement de plus en plus loin du marxisme même si le marxisme est souvent cité on parle d'application du marxisme-léninisme de manière créative je ne sais plus lequel chef d'état disait ça alors créative ça laisse quand même une certaine latitude pour faire à peu près ce qu'on veut une académie chinoise des sciences sociales appelle à promouvoir la cynisation du marxisme d'autres parlent de la coréanisation du marxisme en gros c'est une indigénisation du marxisme-léninisme je prends un exemple dans ma brochure l'université des sciences politiques de la jeunesse de Chine qui a ouvert une nouvelle école de marxisme il y a une dizaine d'années et le vice-directeur de l'institut explique nous voulons rompre avec l'ancien marxisme objet théorique et de propagande pour explorer un marxisme réaliste et utile servons à renforcer la base théorique des dirigeants nous ne sommes pas des conservateurs nous luttons contre la nouvelle gauche et le néo-libéralisme donc les deux phases on va dire à la fois contre les nationalistes et les mondialistes le néo-marxisme est désormais le courant dominant parmi les hauts dirigeants ce qui semblait effectivement le cas est-ce que c'est encore du marxisme c'est difficile à dire Kim Il-sung du côté coréen en réalité a peu de culture marxiste ressemblablement il n'a jamais ouvert le capital il expliquait à ses partisans j'ai tout compris au marxisme non pas en étudiant mais par l'effet de l'amour que me porte mon peuple là aussi on est toujours un peu dans le chamanisme en réalité sa théorie ressemble davantage aux théories corporatistes comme on a pu l'avoir en Europe que aux théories communistes le point commun c'est l'anticapitalisme oui c'est vrai que c'est un anticapitalisme mais plus presque instinctif ça c'est la notion de Juche et en gros il a construit son opposition par la lutte par la guérilla notamment la guérilla anticoloniale on est vraiment dans les luttes ce qu'on peut appeler si la Corée du Nord s'est retrouvée dans le camp soviétique pendant la guerre froide c'est un petit peu les circonstances historiques c'est un peu on pourrait comparer ça à Cuba au début Guevara et Castro se défendaient de dire ah non nous ne sommes pas communistes ça n'a rien à voir s'ils le sont devenus c'est pas tant par des mutations idéologiques c'est parce qu'à un moment quand vous avez contre vous la première puissance militaire du monde vous avez intérêt à trouver des alliés pour vous battre contre et les alliés de l'époque c'est le monde communiste qui est international et principalement principalement l'URSS donc ils se sont retrouvés là parce que c'était aussi leur seul moyen de lutter contre des ennemis qui en voulaient aussi à leurs ressources et à leur territoire dans les différentes moutures de la constitution nationale nord-coréenne en 1978 en 1992 il n'y a aucune référence au marxisme dans la constitution en 2009 il y a un terme qui apparaît qui est le sangboum qui est on pourrait le traduire par le socialisme de primauté nationale ça veut dire socialisation de l'argent pour le budget militaire voilà c'est un peu limité niveau marxisme le 15 avril 2012 on a fêté les 100 ans de Kim Il-sung qui est né en 1912 d'ailleurs le calendrier du Juche fait commencer l'histoire en 1912 à la naissance donc c'est une histoire jeune et on a fêté donc les 100 ans de Kim Il-sung et le même jour l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un ça c'est un hasard qui fait bien les choses surtout que Kim Jong-un donc ce chef d'état actuel le jeune homme alerte que nous voyons souvent à la télévision était moins considéré comme l'héritier direct de son père que presque je ne vais pas dire comme la réincarnation mais le représentant de son grand-père parce qu'en fait il se ressemblait c'est vrai que physiquement il se ressemblait Kim Jong-un avait un autre style de direction il ressemblait plus à un fonctionnaire soviétique alors que le grand-père et le petit-fils avaient ce côté un peu officier jovial enfin jovière c'est pas si quand il sourit c'est de mon signe mais c'est vrai objectivement mais il arrive au pouvoir le même jour 15 avril 2012 et ce jour-là les portraits de Marx et d'Engels qui figuraient sur le ministère du commerce ça ne s'invente pas sur la place de Pyongan sont retirés en face il y a un portrait de Kim Il-sung mais ce jour-là quand le petit-fils arrive au pouvoir on retire les portraits de Marx et d'Engels c'est donc un signe assez intéressant alors que sur la place d'Inanmen on peut encore les voir et cette théorie du Juche on appelle ça comme ça c'est l'idéologie nord-coréenne l'idéologie d'état de la RPDC qui a été théorisée par un philosophe d'état qui s'appelle Wang Chang-Pok et qui est fondateur non Wang Chang-Yop pardon tiens quand même qui est fondateur en 1979 d'une académie des sciences jucheines à Pyongyang mais qu'on trouve aussi à Tokyo il y a différentes versions ils ont même donné des cours en Russie il a théorisé on va dire le corps doctrinal de la Corée du Nord ensuite il a fait défection parce qu'il s'est permis de critiquer Kim Il-sung qui était trop belliqueux et ensuite il s'est enfui en Chine il s'est caché dans une ambassade coréenne et il a été extradé au sud le Juche alors on ne sait pas trop d'où vient le terme il y a plusieurs hypothèses mais une hypothèse qui me semble intéressante c'est que ça ça viendrait de l'allemand subject en gros c'est du marxisme ou de l'hégélianisme pour les nuls en gros il faut être sujet de sa vie voilà ça pourrait être c'est une phrase ça pourrait être une phrase qu'on voit sur Facebook soyez sujet de votre vie signé Kim Il-sung ou Polo Polo donc c'est un peu plus compliqué que ça je présente mais quand même disons ça n'a pas la même rigueur dialectique que le marxisme qui est quand même quelque chose un petit peu plus construit le Juche en fait ça privilégie l'instinct on retrouve cette notion raciale d'ailleurs toujours dans la volonté l'énergie d'une race en fait c'est une philosophie volontariste spontanéisme on a parlé beaucoup en 68 par exemple de ce qu'on appelait les Mao Spontex donc c'est Mao dans la révolte étudiante qui étaient spontanéistes en disant c'est ce que l'enni n'appelait des gauchistes il inventait ce terme à peu près pour des gens comme ça c'est à dire des gens qui veulent faire la révolution pour tout et n'importe quoi qui ne veulent pas se structurer et qui finissent par être un petit peu les hommes de main et les yeux utiles du capital et les Maoïstes se réclamaient de Mao mais Mao n'était pas du tout comme ça il y a eu des tendances dans la révolution culturelle par contre s'ils avaient connu mais c'était trop tôt les partisans coréens du Juche ils auraient pu s'y retrouver parce qu'en gros Kim Il-sung leur aurait dit balancez vos bouquins de philosophie ça ne sert à rien croyez en l'énergie sautez sur les barricades poussez des cris primo-chamaniques sauf que lui le faisait sous une forme militariste et autoritaire mais c'est aussi quelque chose de plus concret et qui a un bel idéal à mon avis mais auquel la Corée du Nord n'a pas atteint c'est l'idéal d'autosuffisance voire d'autarcie alimentaire, énergétique en termes de ressources l'indépendance la souveraineté nationale il y a eu une période où la Corée du Nord était plus riche et où se portait mieux mais pendant longtemps il y a eu tout un ensemble de crises il y a eu une famine terrible entre 94 et 97 qui a vraiment fait on appelait la marche forcée parce que c'est toujours des termes militaires pour parler de ce qui se passe ça a fait 500 000 morts ça a créé une vague de rachitisme une crise sanitaire ça a mis en place c'est ça qui a développé le premier capitalisme nord-coréen parce que ça existe quand même à travers du marché noir des économies parallèles c'est là qu'on a commencé à généraliser aussi l'élevage d'autruches parce que quand les gens n'avaient plus rien à manger qui existent toujours il paraît que c'est bon on en sert dans les restaurants régulièrement les gens se sont mis à vraiment cultiver enfin dresser élever des autruches en masse à partir du moment de la famine cette autosuffisance malheureusement n'est pas atteinte puisque ça dépendait du RSS ça dépend de la Chine ça dépend beaucoup de l'aide internationale et des ONG je donne une petite définition justement de Charvin qui parlait parce que c'est intéressant parce que pour lui il y croit il pense que c'est bien et que ça marche et il dit la chose la chose suivante il dit voilà la théorie du Juche se veut à la fois continuité et développement mettant l'accent sur des thèmes que le marxisme d'Europe de l'Est avait selon les coréens négligés donc il y a l'idée que je trouve bonne a priori d'indigénisation du marxisme en disant on a vu ce qui se passe à l'Est le Juche est une théorie qui ne renie pas le marxisme mais qui se veut plus appropriée au mouvement révolutionnaire en Corée et dans les pays sous-développés on trouve l'idée lutte décoloniale du tiers-monde les mouvements historiques ne sont pas le fruit des contradictions sociales résultant des rapports de production donc marxiste classique mais des réactions de l'homme créateur à ces contradictions sociales donc là aussi l'idée de spontanéité création ex nihilo le monde matériel n'est pas nié mais la connaissance des lois de son évolution permet à l'homme de se transformer lui-même en transformant la réalité il est donc possible non seulement de transformer le monde mais de le transformer vite et globalement sans priorité ni étape cet optimisme théorique fait du Juche une idéologie tonique et motrice on pourrait rajouter bifidus actif tout y est la théorie du Juche n'est pas une rupture avec le marxisme elle s'inscrit au contraire dans sa continuité elle est un syncrétisme idéologique inédit basé sur le concept d'un homme maître de tout et capable de décider de tout il y a un côté promethéen l'objectif poursuivi par le Juche quantitativiste et productiviste c'est la nature même des rapports humains qui est essentiellement visée ce que ces gens reprochaient au marxisme en fait et ensuite au capitalisme au même titre c'est d'être uniquement productiviste en fait de faire une réduction économiste et c'est vrai que c'est un des défauts du marxisme donc eux qui comme on l'a dit étaient attachés à des traditions ancestrales archaïques à des choses que nous on appellerait peut-être superstitions ou simplement à leur religion locale se sont dit et jusque là je les suis en disant le marxisme pour avoir sens doit s'appliquer s'intégrer à cet humus local à cet humus culturel et traditionnel sauf qu'ensuite ça prend un degré d'abstraction avec cette idée de quand on veut on peut quand on veut faire la révolution on peut Mao disait des choses assez semblables dans son petit livre rouge ce qui fait que Denis Gorteau cet essaiisme dont je parlais avant parle de rêve sous perfusion pétrolière russe je ne vais pas vous parler du modèle économique parce que sinon ça va faire un peu long mais il y aura effectivement des différences entre le marxisme et même l'économie de guerre l'économie de guérilla voire l'économie collectiviste en place ce que j'ai remarqué c'est que ces socialismes aussi dissemblables soient-ils en évoluant d'une manière différente la Chine vers un capitalisme assez débridé quoique sous contrôle étatique et la Corée du Nord sous une forme d'économie alors justement on ne peut pas parler là mais qui est très complexe et vous pourrez le lire dans cette brochure et bien en fait le point commun de ces deux économies une avec un taux de croissance énorme et l'autre très austère et spartiate c'est que ce sont devenus on est passé du socialisme ou du communisme à du ce que j'appellerais aujourd'hui du national-étatisme avec des modèles économiques hybrides lorsque j'ai écrit cette petite brochure dès le moment où j'ai écrit le titre déjà Ward m'a dit ça ne va pas c'est faux parce que j'ai écrit socialisme asiatique au pluriel et Ward m'a dit non mais socialisme c'est une faute il n'y a pas de S et là je me suis dit tiens il y a un problème contrairement à ce qu'a pu dire Danny Collin sur certaines expériences africaines qui à mon avis sont vraiment enthousiasmantes et prometteuses je me suis intéressé à ça froidement il y a aussi des choses qui font peut-être rêver dans certains épisodes mais qui malheureusement toujours après finissent aussi en tragédie ce bouquin n'est pas un petit livre rouge n'est pas un manifeste qui vous encourage à applaudir le grand timonier mais ce qui est intéressant ce qu'il faut retenir nous qui sommes européens et moi en l'occurrence qui suis qui suis socialiste c'est d'une part que effectivement la dimension sociale et la dimension nationale qu'on soit en Orient ou en Occident en Afrique ou en Europe sont complètement imbriquées et que l'une a toujours été la condition que l'autre mais l'est plus que jamais dans le monde mondialisé Deng Xiaoping quand il a libéralisé la Chine quand il a fait ses réformes il disait il nous faut ouvrir la fenêtre pour amener un peu d'air mais il reconnaissait aussi il disait le problème c'est quand on ouvre de l'air il y a des moustiques qui viennent et qui nous piquent c'est vrai il était conscient de ça il le disait plus cyniquement mais c'est ce qu'on risque donc je pense que je crois en des voies socialistes pour nos peuples et pour les autres je l'espère sauf que c'est à eux d'en décider la gérance n'est pas de notre fait mais ces socialismes doivent rester au pluriel sous peine de retomber dans des universalismes abstraits comme l'a pu être malheureusement l'expérience soviétique voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements